Bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire « L'approche écologique pour planifier et réaliser des interventions en matière de promotion de la santé ». Nous sommes vraiment heureux que vous puissiez nous joindre aujourd'hui en partenariat avec la promotion de la santé Canada dans le cadre d'une série de webinaires. Et ce webinaire actuel est la cinquième dans la série. Une bénévole de promotion de la santé Canada dira quelques mots dans une minute pour expliquer plus sur l'organisation. Nous sommes vraiment heureux d'avoir travaillé avec eux pour mettre en place ce webinaire. Moi, je m'appelle Théma Mouzumbert. Je suis une spécialiste de transfert de connaissances au Centre de collaboration nationale de la santé. Je voulais aussi prendre le temps de remercier mes collègues qui ont organisé ce webinaire. Diane Oiko, qui est aussi une spécialiste de transfert de connaissances avec nous et très maintenant en vacances, mais c'est elle qui a vraiment mené l'organisation de ce webinaire. Et ASHA Core TT, Coordination des Transfers de connaissances, est aussi avec nous aujourd'hui. Alors, merci pour son appui et pour son travail sur ce webinaire. Comme la plupart de vous le savent déjà, nous faisons partie des six centres de collaboration national au Canada. En bref, je les appelle les CCN. Les CCN ont été créés en 2005. Ils sont financés par l'Agence de la santé publique du Canada. Et leur raison d'être est vraiment de mieux partager les connaissances et les données préventes, encourager les résultats pour réduire la déficulation, et aussi pour que les travailleurs en santé publique puissent apprendre d'un à l'autre. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez toujours visiter la suite web à l'adresse CCNSP.ca. Le CCNBS aimerait commencer par reconnaître que nous sommes accueillis par l'Université Saint-François-Exagé, qui est en Mykmaquie, le territoire ancestral non-cédé de peuples Mykma. Ce territoire est visé par les traités de pays et d'amitié que les Mykma et les Wolestakii ont d'abord conclu avec la Couronne britannique en 1725. Les traités en question ne comportaient pas de clauses relatives à l'expression des terres et des ressources, mais reconnaissent de faire le titre des Mykma et des Wolestakii et définissent les règles quant à ceux qui devaient être des relations durables entre les nations. Nous reconnaissons cette terre non seulement en commerciant aux communautés autochtones qui entretiennent des relations avec cette terre depuis des générations, mais aussi en reconnaissance de l'héritage historique et contenu de colonialisme. Et je souligne que je me trouve également en Mykmaquie, la territoire non-cédée des peuples de Mykma, mais à Montréal, qui se situe sur les terres qui sont parties de territoires traditionnels non-cédés des Kanyans-Kéha, Mohawk. Ici, vous pouvez lire un peu sur notre centre. Comme je l'ai mentionné, c'est le Centre de collaboration national des terminaux de la santé. Et notre cible public, c'est vraiment les praticiens, les décideurs et chercheurs, les organismes du secteur de la santé publique au Canada. Alors, ça, c'est vraiment notre thème et notre cible public. Notre activité, il y en a plusieurs. Ils focusent sur l'interpréter et faire connaître les données de provence afin d'influencer les déterminants interdépendants et faire avancer l'équité en santé. Alors, ça, c'est vraiment notre cible public. Aujourd'hui, nous avons trois conférencières. Les deux premières conférencières seront Lucie Richard et Luc Gauvin, qui présenteront ensemble, suivi de la conférencière Anne Pelletier. Mais avant, nous voulons les remercier maintenant pour leur contribution aujourd'hui. Mais avant qu'on commence avec les conférencières, je vais laisser la parole à José Lapal, qui nous dira quelques mots sur la rôle de la promotion de la Santé Canada et l'organisation de cette série de webinaires. Alors, à vous, José. Merci. Merci. Merci.